Bonjour, nous allons donc essayer de résoudre la partie de l'exercice que nous avons vu dans la vidéo précédente. Étude du mouvement d'un solide sur un plan incliné. On considère donc que les frottements sont négligeables. Alors, l'expression de l'accélération est la nature du mouvement de G. Et bien voilà le schéma qui représente le plan incliné et le corps dessus, et bien sûr les forces auxquelles il est soumis. On voit P et on voit R. Donc, le système étudié, c'est le solide S. Le repère choisi est lié à la Terre, donc il peut être considéré comme galiléen. Ce sont des choses et des données qu'ils ont citées dans l'exercice. Alors, bilan des forces, vous avez P et R, réaction du plan incliné. Et comme les frottements sont négligeables, R est perpendiculaire au plan. Elle est perpendiculaire au plan. Alors, on applique la deuxième loi de Newton. L'expression générale de la deuxième loi, c'est la somme des forces extérieures égale MAG. Maintenant, on va essayer de l'appliquer dans notre cas. Les forces que nous avons sont P et R. Donc, P plus R égale MAG. On va projeter, comme c'est une relation vectorielle, on va la projeter sur les axes du repère. Projection sur OX, ça donnera PX plus RX égale MAX. PY plus RY donnera MAG. Alors, le mouvement sur l'axe OY est inexistant. Le corps ne bouge pas suivant OY. Ceci veut dire que AY est nul. Donc, nous n'allons pas traiter l'axe OY. Donc, le seul mouvement se fait suivant l'axe OX. On se focalise donc sur l'axe OX. PX, c'est P sinα avec un plus puisque ça se fait dans le même sens que l'axe. La projection se fait dans le même sens que l'axe. MG donc sinα. RX, comme R est perpendiculaire au plan, sa projection est nul. Donc, MG sinα plus 0 égale MAX. On trouve AX et que nous avons appelé dans cet exercice A1. C'est G sinα. G, c'est 10 et α, c'est 11 degrés. Donc, vous pouvez très bien calculer la valeur de A1. Alors, comme G est une constante localement, l'angle α est constant. Alors, l'accélération est constante. Donc, ceci nous permet de déterminer la nature du mouvement. Le mouvement de G est donc rectiligne, uniformé, pardon, uniformément, uniformément. Donc, je rectifie cette erreur. Donc, uniformément, non pas uniforme, donc uniformément varié. Donc, c'est un mouvement qui est uniformément varié. Mais je n'ai pas encore dit s'il était accéléré ou retardé. Et bien, pour le faire, on doit faire le produit. On doit déterminer le signe du produit scalaire A fois V. A, l'accélération, et V, le vecteur vitesse. Pour déterminer s'il est accéléré ou retardé, on doit déterminer le signe du produit scalaire A fois V. Alors, comme A est égal à AX plus AY, donc AXI plus AYJ, donc A a le même sens que I, car AY est nul et AX est positif. Or, V a le même sens que le mouvement. Donc, le produit scalaire A fois V, qui est égal à valeur de A, valeur, c'est-à-dire norme de A, fois norme de V, fois cosinus de l'angle entre A et V, et bien, ce cosinus est positif, donc le produit scalaire est positif. Le mouvement est donc accéléré. Alors, on passe maintenant à l'équation horaire du mouvement. Et bien, comme AX est égal à une constante, c'est A1, donc AX est égal à constante, cela veut dire que DVX sur DT est égal à une constante, et c'est G sinα. Et ceci s'appelle l'équation différentielle vérifiée par VX. Maintenant, si on passe à X, on peut écrire l'accélération sous la forme D carré X sur DT carré égale G sinα. Donc, D carré X sur DT carré, c'est la dérivée seconde de X. Et ceci constitue l'équation différentielle vérifiée par X. C'est ce que nous disons ici. Ce sont l'équation différentielle vérifiée par VX et l'équation différentielle vérifiée par X. Par passage à la primitive, on va déterminer l'expression de X directement. C'est donc 1,5 A1T carré plus V0 XT plus X0. Comme je ne connais pas encore les valeurs, je mets des valeurs systématiques. Donc ici, il est clair que si vous dérivez, eh bien, vous allez premièrement trouver 2 sur 2, ça veut dire 1, A1T. Et là, vous aurez VX0. V0 X plutôt. La dérivée seconde, vous aurez juste A. Et là, la dérivée de V0 X sera nulle. Et donc, on retrouve exactement l'équation différentielle vérifiée par X. Donc, en utilisant les conditions initiales, AT égale à 0, VX c'est V0 X et c'est égal à V0, donc 2 mètres par seconde, 2 mètres secondes moins 1. Et X est égal à X0, c'est 0. Donc, je trouve l'équation horaire et là, c'est l'expression numérique de l'équation horaire. Et c'est ce qu'on vous a demandé. Donc, détermination de l'accélération A2. Maintenant, on passe à une deuxième partie où nous avons étudié le mouvement du corps par chronophotographie et on a déterminé le graphe que vous avez vu sur l'exercice ou dans l'énoncé de l'exercice. Donc, détermination de l'accélération A2. La droite de la figure est représentée par l'équation d'une fonction affine. Je vous remets la courbe devant vous. Comme ça, vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de dire. Voilà. La courbe, c'est ça. C'est une droite qui ne passe pas par l'origine et donc, c'est une fonction affine. VG en fonction de T est une fonction affine. Donc, ça veut dire que VG s'écrit VG s'écrit K une constante fois T plus B K représente la pente ou le coefficient directeur de la droite. Il correspond à l'accélération. C'est normal puisque VG d'après les équations précédentes VG, c'est KT c'est AT plus V0 donc, c'est la même forme. Donc, ce K c'est tout simplement l'accélération. Eh bien, A2 c'est la variation de la vitesse. C'est typiquement la définition de l'accélération. VG2 donc, vous choisissez deux points de la droite et vous faites la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et ça vous donne comme valeur 0,2 mètre seconde moins 2. Or, on constate que la valeur A1 c'est 0 c'est 1 alors c'est 1,9 je pense. Oui, c'est ça. La valeur A1 c'est 1,9 alors que la valeur que nous avons trouvée en utilisant le graphe VG en fonction du temps c'est 0,2. Or, cette valeur est inférieure à la valeur calculée quand nous avons supposé que les frottements sont nuls. La valeur trouvée A1 si les frottements sont négligés. On en déduit que le mouvement se fait forcément avec frottement puisque l'accélération est inférieure à la valeur que nous avons trouvée en supposant que les frottements sont tout à fait négligés et négligeables. Alors, on en déduit donc que le mouvement se fait sans frottement. Plutôt, pardon, que le mouvement se fait avec frottement. Sans frottement, c'était cette accélération et là, une autre accélération inférieure, de valeur inférieure. Donc, ce mouvement, celui-là, se fait avec frottement. alors que le premier se faisait sans frottement. Détermination de la force de frottement. On applique la deuxième loi de Newton, P plus R égale MAG. On projette, mais cette fois, la projection de R n'est pas nulle, c'est moins F. C'est moins F, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle RT, la composante tangentielle. Eh bien, en utilisant cette équation, on trouve que l'expression de F, c'est Mgsin alpha moins A2. M facteur de Gsin alpha moins A2 et le calcul donnera 0,342 Newton. Voilà donc une étude du mouvement d'un corps sur un plan incliné. Une première partie sans frottement, une deuxième partie avec frottement. pour l'étude des oscillateurs, nous n'avons pas encore fait ce qu'il faut pour le cours. Donc, quand on fera le cours, eh bien, on passera à la partie des oscillations et à l'étude énergétique. Merci. Mh, 1. 1, 2, 2,